Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de ski de fond et de patinage de vitesse, mais tout d'abord, parlons de ski et de snowboard. En fin de semaine avait lieu le Jamboree à l'Île-aux-Fleuris et à la station touristique Stoneham. Plusieurs Coupes du monde ont été disputées, plusieurs Québécois se sont distingués. Voici un résumé de la compétition en son et en image. Le snowboard et le ski acrobatique étaient à l'honneur à Québec en fin de semaine alors que se tenait la présentation des Coupes du monde FIS, de snowboard et de ski acrobatique en slopestyle et big air dans le cadre du Jamboree. À un an des Jeux olympiques de la Corée, plusieurs nations étaient en mode qualification olympique, donnant ainsi des ailes aux 200 athlètes sur place. Samedi soir, à l'île aux fleuries, des milliers de spectateurs étaient rassemblés près de l'imposante structure pour les finales des Coupes du monde FIS de snowboard et freestyle ski. En big air, les Canadiens Mark McMorris et Maxence Parrault ont volé la vedette en décrochant la première et la deuxième place en snowboard, big air. Cette manœuvre-là, la voici. Oh! 96 points pour Mc McMorris. Et là, c'est Maxence Parrault, Bernard. C'est ce que j'allais dire. Ça pourrait déjà être sur le point de changer. Voici Maxence Parrault. Maxide. On a déjà le premier camp, il s'est atterri sur les vices. Good job, Maxence. Et là, 89,50. Alors, les juges ont dû voir une petite imperfection quelque part là-dedans. Les attentes étaient très, très élevées à l'endroit de Maxence Parrault. Dans un premier temps, c'était le champion défendant ici à Québec. Et également, il vient tout juste de remporter les X Games. Il connaît l'une de ses meilleures saisons en carrière à 22 ans seulement. Cependant, il doit se contenter de la deuxième position. Un podium tout de même, une médaille d'argent pour lui. Et céder la victoire à son compatriote de Regina, Saskatchewan, Mark McMorris, qui non seulement l'a emporté, mais il rafle également le globe de cristal de la saison. C'est génial. Mon premier temps ici à Québec c'était en 2009. J'ai fait la finale, j'ai fait très près de se passer au podium. Et je suis revenu pour les World Championships avant Sochi en 2013. Et j'ai fait ce événement. J'ai fait la finale, je n'ai pas fait le podium. Et j'ai donc eu la deuxième partie de la nuit et j'ai eu la dernière partie. J'ai terminé de gagner. C'est super spécial. C'est toujours bon de gagner sur la terre. Bien écoute, ça n'a pas été une soirée difficile à jouer facile. Ça a été très difficile. Tous les gars ont vraiment bien aidé. Au début de la semaine, je ne planifiais pas de devoir faire deux tripes en finale. Finalement, j'ai réussi à atterrir mes deux tripes et puis monter sur la marche sur le podium, donc je suis très content. Puis c'est certain que j'avais beaucoup de pression sur ma dernière descente. Si je n'atterrissais pas, je n'avais pas sur le podium, mais j'ai réussi à manager ça. Du côté féminin en snowboard, la victoire va à l'Autrichienne Anna Gasser. En ski chez les fans, c'est la Suisse Mathilde Grameau qui a remporté les honneurs de cette toute première Coupe du monde dans cette discipline au pays, alors que chez les hommes, son compatriote suisse Caïm Allaire a également monté sur la plus haute marche du podium. La Québécoise Anouk Purnel-Faniel a terminé au 13e rang. Des conditions idéales pour une compétition de snowbusters de la Coupe du monde. Du côté de la station touristique Stoneham dimanche, les Canadiens Sébastien Toutant, Mark McMorris, Alex Beaulieu-Marchand et Kim Lamarre avaient rassemblé la foule au pied des pentes. En snowboard masculin, le Québécois Sébastien Toutant a raflé les honneurs. Puis est-ce qu'on fait le backside trip? Est-ce qu'on essaie? Oui! Bien atterri, 14-40 du côté de serre. Sur les vis pour Seb Tous. Écoute, de l'avoir l'année toute marronne, c'est vraiment le meilleur feeling ever. Je veux dire, beaucoup, beaucoup de pression, c'est sûr. D'avoir ma famille, mes amis, ma blonde toute ici, de ne pas célébrer avec eux autres, c'est encore meilleur. Du côté des dames, l'Américaine Julia Marino repart de Québec avec la médaille d'or. La Canadienne Brooke Voight, pour sa part, a emporté l'argent. En slopestyle masculin, l'athlète de Saint-Augustin, Alex Beaulieu-Marchand, a atteint la troisième marche du podium. 1080 atterri à la perfection. Ça fait de l'air facile. Là, vers la gauche, switch. Double Misty, 12-60. Donc déjà là, on a augmenté le degré de difficulté. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement content, c'est sûr. Ça reste que mon objectif, c'est toujours d'atterrir ma descente. Puis j'ai atterri mes deux descentes comme je voulais. Donc après ça, je ne peux pas être plus content. Puis le fait que ça m'amène sur le podium, en plus avec toute ma famille, tous mes amis qui sont là, c'est un rôle. En slopestyle féminin, la Norvégienne Joanne Keely remporte la compétition, tandis que la Québécoise Kim Lamarre devra se satisfaire d'une sixième position. Dans quelques secondes, on a l'esprit sportif du ski de fond au centre-ville. Bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond de la grande région de Québec. On peut maintenant pratiquer le ski de fond en plein centre-ville, tout près de la rivière Saint-Charles. Tous les détails dans ce reportage de Valérie Chouinard. On se trouve présentement en bordure de la rivière Saint-Charles. Nouvelle piste de ski de fond, quand même près d'un 10 km pour les skieurs. Oui, on parle de 8,6 km de piste. C'est le deuxième hiver qu'on offre cette piste de ski-là en bordure de la rivière Saint-Charles. C'est certain que l'hiver passé n'a pas été notre plus bel hiver pour la pratique de ski. En 2016-2017, on est pas mal plus gâtés. Fait qu'on a vraiment une belle neige au sol, une belle piste. Une piste de pas classique. Donc, on aurait bien aimé offrir une piste double avec pas de patins au centre, mais la réalité de la zone urbaine, c'est qu'on est resté un peu en espace. Ça fait plusieurs années qu'on avait de la demande et on trouvait que c'était un beau rêve d'offrir une piste de ski de fond comme ça, gratuite, accessible. Surtout, on avait l'infrastructure parce qu'on a en ce moment les deux pieds sur le sentier pédestre. Et le sentier pédestre en hiver, il y avait jamais rien eu, il était pas entretenu. C'est un peu comme le parc linéaire en été. Les gens peuvent vraiment se lancer dans le parc linéaire d'où ils veulent. Il y a plusieurs... On est dans le parc Cartier-Brébeuf actuellement. On a cinq, six entrées possibles. C'est sûr que nous, ce qu'on officialise, si les gens veulent vraiment se stationner, avoir un stationnement, louer de l'équipement, on recommande d'utiliser le stationnement de la Pointe-au-Lievre, donc aux 25 rues de la Pointe-au-Lievre. C'est là aussi qu'il y a la patinoire, donc location d'équipement de ski, petite concession alimentaire, les gens peuvent se réchauffer à cet endroit-là également. On traverse les arrondissements de Vanier, de Saint-Sauveur, Saint-Roch, et ici, on est dans l'Immolou actuellement. Ce qu'on essaie de développer, c'est vraiment d'aller rechercher les jeunes dans les écoles. L'école primaire, on peut aller chercher le troisième cycle au primaire puis les écoles secondaires. On veut les inviter à venir pratiquer le ski de fond. On a déjà plusieurs écoles qui viennent faire le patin à la Pointe-au-Lievre, mais on veut que le réflexe soit aussi grand pour le ski de fond. C'est sûr qu'on veut de plus en plus être connus parce qu'on est nouveau. Il y a plusieurs autres pistes à proximité. On a Méseret, la base de plein air de Saint-Foy, mais on veut que les gens viennent sur le bord de la rivière Saint-Charles. On a une piste qui est généralement très belle. On a beaucoup de neige. On a un équipement qui fait une piste quand même professionnelle. On l'entretient tous les matins. C'est 7 jours sur 7. Moi, je suis là du lundi au vendredi, puis le samedi-dimanche, c'est fait par deux autres personnes. Le tracé se fait entre 7h30 et 10h30 le matin. Mais c'est le paysage. C'est qu'on a à la fois un paysage urbain, comme on le voit ici, on voit la ville de Québec. C'est super beau ce matin. Mais on est aussi un peu en nature, donc ça permet de donner les deux. Puis c'est vraiment un service de proximité ici aussi. On veut à la base que les citoyens qui habitent à proximité l'utilisent, qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller faire du ski de fond ailleurs. Vous, vous habitez dans le secteur? Oui, dans Saint-Sauveur. Comment vous voyez à l'apparition d'une piste comme ça tout près de chez vous? Extrêmement heureux. On attendait ça depuis de nombreuses années. Ça fait que le fait d'en avoir une, je vais vous dire, à peu près à deux minutes de chez nous, je suis probablement l'un des plus contents. Tu les dis souvent? Oui, en famille, on fait ça parce que le fait qu'on reste proche, bien, ça permet d'initier toute ma famille. Moi, j'ai trois filles, donc ça permet d'initier mes filles au ski de fond et au plaisir d'une activité physique très proche de la maison. Généralement, les fins de semaine, on peut avoir jusqu'à 150 personnes par jour qu'on n'est qu'à de dénombrer. Le soir, on voit beaucoup de skieurs, des fois lente de poêche au front, qui pratiquent. La piste, le fait qu'elle est sur le bord à cet endroit-là, c'est aussi un endroit qui est éclairé. Donc, ça nous permet vraiment d'en faire un petit peu à différentes périodes de la journée. Donc, parfois, si le soir, il fait beau, bien, ça nous permet de sortir, d'utiliser la piste de ski de fond et de revenir rapidement chez nous. Et le fait qu'il y a plusieurs accès, différents ponts, différentes passerelles, ça nous permet de faire des boucles plus ou moins longues. Et je pense que c'est très agréable à ce niveau-là. C'est sûr que nous, tant qu'il y a de la neige, tant qu'on a notre neige au sol, on va offrir la piste de ski. Ce printemps, on peut s'attendre peut-être à se rendre au mois d'avril, si on est chanceux. C'est une piste simple. Elle est unidirectionnelle. Donc, on demande aux gens de respecter ce sens-là. Mais c'est quand même une piste, il ne faut pas oublier, qui est de niveau facile. Donc, n'importe, pas besoin d'être Alex Harvey ou un professionnel. N'importe quelle petite famille peut venir. On n'a pas de pente forte, il n'y a pas vraiment de danger. C'est vraiment le meilleur endroit pour apprendre. Puis, comme je disais aussi, bien, les gens qui n'ont pas d'équipement aussi, bien, on est capable d'en louer à peu de frais. Donc, des fois, ils peuvent essayer avant de décider de faire un achat qui peut être, des fois, assez dispensé. C'est une belle piste unidirectionnelle, classique, de niveau facile comme ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent s'inventer d'avoir ça vraiment autant dans leur coeur du centre-ville. Les championnats du monde de patinage de vitesse longues pistes se tenaient en fin de semaine à Ganyong, en Corée du Sud, sur la piste même qui accueillera les Olympiques en 2018. L'athlète de Québec, Laurent Dubreuil, a terminé à une seconde 17 centièmes du champion du monde néerlandais, Jill Newis, et repart avec la huitième place à l'épreuve du 1000 m. Aux 500 m, Dubreuil, termine neuvième. L'athlète de 24 ans s'estime très heureux de ses exploits, qui s'alignent avec ses objectifs individuels, et se prépare déjà pour d'autres championnats du monde, cette fois-ci en sprint, qui auront lieu à Calgary dans deux semaines. L'esprit sportif vous parvenait aujourd'hui en direct du tournoi PeeWee. Les petits nordiques ont déjà disputé leur premier match, une victoire de 7 à 0 dimanche sans équivoque. Une autre équipe à surveiller dans la division 3, donc la plus forte, une équipe des États-Unis, les Detroit Honeybake, sont classés numéro 1 en ce moment aux États-Unis. On va leur souhaiter bon succès, ils viennent de compter un but. C'est tout pour l'esprit sportif, on se voit demain. Ciao! Sous-titrage ST' 501